Cette qualité de personne, Allah les mettra sous son ombre. L'ombre qui lui appartient. Le jour où il n'y aura aucune entre-hommes. Voilà. Et un jour-là, il n'y aura pas une autre ombre que celle d'Allah en appartenant. C'est-à-dire que l'ombre lui appartient. Il a créé ça uniquement pour gratifier, pour gracier ce genre de personnes. Il me l'a dhulla illa dhullu. Premièrement, imam un adil. Imam un adil. Un imam ou un chef. Crédible. Voilà, crédible et juste. Et qui se lève, qui donne toutes choses, qui met toutes choses à sa place. Qui tient bien sa communauté. C'est le sens de la sagesse. Voilà. Qui met toutes choses à sa place. Qui tient bien sa famille. Qui tient bien sa communauté. Qui tient bien ses fidèles qui sont autour de lui. Il les conseille. Bon, après on va revenir sur le début. Imam un adil. Deuxième, un imam crédible et juste. Deuxième. Voilà. Un jeune qui a grandi toute sa vie. Qui a passé toute sa vie dans l'adoration d'Allah. Ça c'est le deuxième. Et le troisième. Et le troisième. Ils se sont aimés rien que pour la cause d'Allah. Et jusqu'à ce qu'ils se séparent. Dans cette vie. Tout ils ont fait pour la cause d'Allah. Ils adoraient Allah ensemble. Ils s'aidaient. Ils s'entraidaient. En fait. C'est-à-dire c'est pas. C'est pas une amitié qui est fondée sur les biens féminines. Sur les biens féminines. Voilà. Ou bien sur les matériels. Voilà. Parce qu'il y a d'autres amis. Il y a d'autres amis. Attention imam. Oui. Ils sont amis mais c'est à cause de quelque chose. Il y a quelque chose. Donc c'est quelque chose. Si ça ne tombe pas l'amitié est déjà finie. Et déjà finie. Donc c'est une amitié qui n'est pas réelle. Qui n'est pas sincère. Tout à fait. Contrairement à ceux-là qui ont bénéficié de quelle telle grâce. Non. Et troisième. Quatrième. Un autre homme. Que lui son coeur est accroché. Est attaché. A la mosquée. Ou au lieu de culte. A chaque fois. Il travaille. Il a ses occupations. Mais c'est le lieu de culte qui est son souci. Il ne manque jamais là-bas. Ou il manque rarement. En fait. Il aime tellement adorer Dieu. C'est comme il ne quitte pas la mosquée. Tout le temps. La prière de Jama. Ne lui rate jamais. Bien sûr. D'autres choses qui auraient lieu à la mosquée. Telles que la fraternité. L'entraide. Etc. Et cinquième personne. Une femme très belle. Une femme de qualité. Une femme de haut rang social. Est tombée amoureuse de lui. Il lui appelait vers le péché. Vers le mal. Mais celui-ci. Il a refusé. Il a refusé. Il a dit que. Non. Ma religion. Elle est interdite. Je n'aime pas ça. Je crains Dieu. Ça aussi. Ce n'est pas facile. De nos jours. Surtout. Et. Sixième personne. Un homme. Il a donné un sacrifice. Tellement. Il était sincère. Dans ce sacrifice. Qu'il a donné. Il en a caché. Jusqu'à ce que. C'est une parabole. Que sa main gauche. Ne sache pas. Ce que sa main droite. A donné. Ça parle de la sincérité. Il a donné pour la cause. D'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et. Septième. Personne. Le dernier. Wa rajouloun. Dhakarallaha khwaliyan fafadat aina. Et non. Un jour. Maté ou soir. Il était seul. Il n'y avait personne. Il a pensé seulement à la grandeur d'Allah. Il a peut-être pensé au châtiment d'Allah. Il a pensé à l'amour d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et ses larmes ont commencé à couler. En guise de crainte d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Voici ces sept personnes. Que malgré. Quelqu'en soit. La situation de Yomou al-Qiyama. Que cela nous rend point de peur. Et même qu'Allah vous récompense de la main. De manière. Et nous vous remercions. Moi. Précisément. Avec mes téléspectateurs. De nous avoir cité cet hadith. Mais vous savez que nous sommes tenus par le temps. L'émission ne nous appartient pas. L'émission appartient à nos téléspectateurs. Nous sommes obligés de leur donner la parole. Afin qu'ils vont nous faire retenir la parole en question. Mais avant de leur rendre l'antenne. Il faut d'abord décortiquer. Il faut d'abord dire l'importance de cette grande hadith. De cette grande parole du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Vous nous avez cité cette catégorie de personnes. Non. Qui vont avoir la grâce. Qui vont avoir l'opportunité. La rahmah. La miséricorde d'Allah. D'être à l'abri. Autrement dit. D'être dans l'ombre. Le jour où. Le monde entier serait plongé vraiment. Dans cette catégorie douloureuse. Vous nous avez cité. En premier lieu. Vous avez cité. Ce qu'on peut dire. Imamun Adil. Imamun Adil. Parce que dans cette émission. On ne peut pas dire tous les sept. On va prendre quelques-uns. On va débattre autour de ça. Inchallah. Le mercredi nous allons voir ce que nous pouvons faire dans ça. Inchallah. Vous avez dit Imamun Adil. Non. Imamun Adil. Je téléspectateur tout simplement veut dire. Un imam crédible. Un imam juste. Un imam qui sait mettre les choses à leur place. Non. Mais. Parce que moi ainsi que maîtres et les spectateurs. Quand on entend parler de l'imam. Non. Automatiquement nous pensons que c'est l'imam à la mosquée. Non. C'est quel type d'imam crédible que nous cherchons ici. Très bien. Qui va avoir cette grâce là. Avoir l'appris le jour de Yom al-Kam. C'est quel type d'imam. Expliquez quelle est la crédibilité que nous cherchons ici. Non. Quelle qualité de l'imam qui nous cherchons ici. Et quelle est la crédibilité que l'imam là a fait jusqu'à ce qu'il a eu la grâce là. Je vous donne la parole. Encore Alhamdoulilah une fois. Cet éclaircissement nous va vraiment devoir. Ici y compris tout chez Ferry. Une fois qu'Allah t'a légué une responsabilité. Que tu exerces comme il se doit sur la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Également la parole d'Allah. Tu peux en bénéficier aussi de cette grâce. Donc ça veut dire que si je comprends bien même le papa à la maison avec la famille il est déjà imam. Il est déjà imam. Parce que lorsqu'on regarde le mot imam. C'est vrai que ce que vous avez dit. Le sens lorsqu'on le balance. Ce qui vient à la tête c'est l'imaman de la mosquée. C'est l'imaman de la prière. On peut dire que cette partie là peut en profiter de la plus grande. Donc le sens c'est plus large. C'est plus large. C'est pas limité que les imams qui sont à la mosquée qui sont censés officier les prières. Exactement. Parce qu'Allah il veut enseigner ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam il veut enseigner toute sa communauté. Il était ici de préparer ce jour. De prendre sa responsabilité. D'être honnête et juste vis-à-vis de tout ce qu'il dit et fait dans sa vie. Lorsqu'on regarde le sens étymologique de l'imam. C'est quelqu'un qui est devant. C'est quelqu'un qui est une référence. Ça c'est dans son sens linguistique. L'imam c'est-à-dire am-ma-na-s. Am-ma-na-s. Donc il est devant. Exactement. Il est devant les gens. Alors que lorsqu'on regarde à la maison, le père est vu. Il est devant. Il est devant. Il est vu par ses enfants, par ses femmes. Et précisément aussi la mosquée à l'imam. Donc lorsque... Dans une entreprise, le chef c'est un imam. C'est un imam. C'est lui qui va gérer l'entrepôt, etc. Mais vous venez de toucher un mot tout de suite là qui m'a beaucoup réveillé. Vous avez dit par l'orahmadallah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut jamais que nous comprenons que ces oeuvres-là, ou ces actions-là ont été à la dimension de nous faciliter le paradis. Non. Parce que ce paradis tellement qu'il est agréable, on ne pourra avoir qu'à travers la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement, ces oeuvres-là ne seront que de cause pour que Allah nous accorde sa clémence et sa pitié. Donc l'imam a dit... Donc l'imam, si je comprends tout ce que nous faisons là, donc c'est juste un moyen. Mais sinon, ça ne peut pas nous donner vraiment l'opportunité d'avoir le paradis d'Allah. Pas possible. Le paradis d'Allah, c'est... Et tellement que ceci est agréable. Seulement par l'orahmadallah. Voilà, c'est par l'orahmadallah subhanahu wa ta'ala. Mais n'empêche que... Comme on avait interrogé les prophètes. Incha'Allah. Non. Et donc il a dit « même moi ». Même moi-même. Donc on lui disait « même toi », il a dit « même moi ». Il a dit « même moi ». Il a dit « même moi ». Voilà. Nous comprenons de là que le paradis est tellement agréable, on ne peut pas l'avoir par nos propres oeuvres. Parce que les oeuvres, elles sont minimes. Oui. Elles sont tellement minimes pour acquérir, pour acheter le paradis. Exactement, le paradis. Mais que cela n'empêche que le hadith ou les versets couraniques viennent motiver les fidèles pour les exciter à oeuvrer, à se préparer. Et donc je crois que ce hadith-là est venu vraiment, c'est pour mettre les musulmans en avant et pour qu'ils travaillent bien. Imam un'ahadil, quand on prend des textes du couran, même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a eu tellement peur de la responsabilité à son statut imam. Un jour, dans un hadith authentique, lorsqu'il avait sollicité qu'Abdallah ibn Mas'ud lit le couran, ce jour-là, Abdallah ibn Mas'ud, il était étonné. Il a dit, « Je vais lire le couran et c'est sur toi que le couran a été révélé. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit un mot très solennel. « Il n'y ouhibbo an asma'ahu min ghayri. » « Je vais entendre ce courant récité par quelqu'un qui n'est pas moi. » Ebn Mas'ud a commencé dans le surat Ali Maran, si je ne me trompe pas. Surat au Nisa. Surat au Nisa. Et lorsque, comment a-t-il que le jour du jugement, ce jour-là qui sera très difficile, lorsque nous allons interroger chaque communauté avec leurs messagers, leurs témoins également. Et nous t'avons encore amené témoins sur cette communauté, de ce que tu as fait. Donc, il sera appelé, il sera été témoin nucléaire à notre égard. Et quand Ibn Mas'ud est arrivé à cet endroit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Hasbouk, hasbouk fafadat aïna. » Il a dit, « Ça suffit, ça suffit. » Et il s'est mis à pleurer. Donc, pour nous parler que lorsqu'on a un chefferie, on est imam, on est prophète, on est messager, c'est là, leur temps est passé. Nous qui sommes derrière. Quelle soit la responsabilité que vous aviez ? Voilà. Donc, c'est vraiment très, très difficile. C'est trop lourd que nous ne nous exerçons pas. Imam, mais que dites-vous maintenant pour ceux-là qui se bagarrent à la mosquée à cause de l'imam ? La hawaoula wa la kouwata illa. Qui se bagarre, la bagarre. C'était quoi ? Justement, on ne peut pas déchirer leur cœur pour voir ce qu'est à l'intérieur, mais nous jugeons leur apparence. Leur apparence. Est-ce que c'est à cause des rangs sociaux, c'est à cause des noms, un tel imam, ou bien la grandeur, ou bien les prestiges, ou bien, je ne sais pas, à cause des biens éphémères de ces mamans ? Mais en tout cas, la bagarre est là. Les discussions... Parce que vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas caché, ce n'est pas subtil. C'est clair, oui. C'est vraiment apparent, tout le monde voit, c'est palpable. Les imams, quand je dis les imams, dans les mosquées, on voit beaucoup de bagarres déchirées dans la mosquée à cause de la responsabilité. Cette responsabilité, je crois... Est-ce que c'est la science qui manque ? Beaucoup. Ou bien est-ce que c'est l'insouciance qui amène les gens de tomber dans ce genre de déri ? Tout à fait, c'est cette même insouciance. Si quelqu'un est vraiment bien averti, il connaît comme vous venez de dire... La responsabilité des mamans. La responsabilité, il sera interrogé. Il sera interrogé le moindre détail de la responsabilité qu'elle a lui a donnée. S'il est conscient de ce qui est vraiment de la gravité de cette responsabilité, on n'allait pas demander. Personne n'allait demander. Et on allait même refuter. Les gens allaient refuser. Donc je crois que cette insouciance, c'est ce qui pousse. Et également l'ignorance. Parce que si tu ne connais pas la gravité de cette responsabilité, ou bien tu n'as pas tous les outils pour bien émaner cela, donc tu peux prendre ça à la légère, alors que... Alors que les conséquences sont désastères. Elles sont très honorables. Imaginez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a peur le jour qu'Allah va lui présenter pour lui interroger de sa communauté, de qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu leur as dit. Et tu transmis le message. Il a peur. Ou bien il est affecté jusqu'à ce qu'il pleure à ce niveau. Vraiment, c'est une responsabilité dimensionnelle que désormais nous devons vraiment encore revoir nos luttes, nos combats, pour pouvoir bénéficier, non seulement de cet avantage, et aussi faire bénéficier aussi les autres de suivre ce modèle. Imam, dans le même sens-là, que vous dites maintenant pour ceux-là ? Les imams qui sont à la maison, quand je dis les imams qui sont à la maison, les responsables des foyers, ils sont imams, n'est-ce pas, à la maison ? En quelque sorte. Il est imam à sa famille. Quel conseil que vous pouvez donner à ceux-là, qui sont presque démissionnés de leur mission, de laisser les enfants déborder, de laisser les enfants abandonner par eux-mêmes ? Et alors, le verset est clair. Allah nous a dit, « Vous qui avez attesté l'attestation de la vérité, présérez vos propres personnes ainsi que vos familles contre un fait qui est ardent, le combustible qui alimente ces faits-là, si ce n'est que les hommes et les pierres. » Que dites-vous à ceux-là qui ont démissionné complètement de leurs responsabilités ? Ce sont des imams. Oui, tout à fait. Parce que, comme vous venez de nous dire, l'imam, ce n'est pas seulement l'imam à la mosquée, vous êtes imam à la maison aussi. Exactement. Mais c'est là, leurs responsabilités. Leurs responsabilités, vraiment, les imams, c'est des mots que nous n'arrivons pas à définir comme il se doit. Mais je crois que le conseil qu'on peut donner à cela, c'est le même conseil que le prophète, le messager de l'islam, nous a vraiment donné. Un jour, dans un hadith authentique également, il a dit, « Koulou kumra'in, vous êtes tous des bergers. Personne qui Allah t'a donné la santé, il va te demander de cette santé, de quoi tu as fait avec. Pourtant, la santé, c'est quelque chose qui est en toi, ça n'a rien à voir avec... » « Mais tu seras interrogé autour de ça. » « Autour de ça. » « Parce qu'il y a d'autres qui exploitent ça dans les mauvais sens. » « Dans les mauvais sens. » Maintenant, revenons à cette famille que vous parlez, à cette famille que nous voyons aujourd'hui, la démission partout. Ils ont oublié ce hadith. « Koulou kumra'in, vous êtes tous des bergers. » « Koulou kumra'in, vous êtes tous interrogés, sans exception, de ce que Allah t'a confié. » Il a commencé de dire « Al-imam de la mosquée. » « Al-imam, Al-rajoul, le monsieur, dans sa maison. » « Dans sa foyer. » « Même la femme qui... » « Elle a sa responsabilité. » « Elle a sa responsabilité dans le foyer. » « Pour ne pas dire que l'imam est réservé seulement... » « La responsabilité est réservée à tout le monde. » « Comme il a été dit, « Al-Ummou madrasa ina adatta ha adatta ha adatta ha al-tayyab al-araq. » « La femme est là chez les moyens de la maison. » « Je crois que si on a toute cette responsabilité en nous, que Allah va nous interroger de cette famille, de ces enfants, de ces femmes, de cette maison, nous allons vraiment prendre le chemin et pour essayer d'éviter la gravité de ce genre de jours. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé dans un hadith qui va combler toutes les responsabilités. Il a dit « La yastar illahu abdan shé'an min khalqihi. » « Allah ne va donner aucune responsabilité, quelle qu'en soit. » « La grandeur ou la petitesse de cette responsabilité. » « Faya ju ou yom al-qiyama tu wa hiya ha 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 inu. » « Et qu'il vient yom al-qiyama, il a trahi sa responsabilité. » « Il n'a pas... » « Il trahi ou me rachun. » « Il rachun. » « Ou il a rachun lirayen. » « Il a trahi en fait, il n'a pas rempli... » « Trahi ou trompé. » « Trompé ou démissionné, si on veut dire, de sa responsabilité. » « Il ne les a pas conduits au bon rang. » « Il a dit, yom al-qiyama, Allah va se fâcher contre lui. Allah, il ne va pas lui parler. » « En fait, ce sont des sanctions. » « Ça veut dire qu'il n'est pas bénéficié de cette grande affaire-là. » « Imam, comme je vous ai dit, notre émission, ce n'est pas pour nous. » « On va prendre le deuxième salama. » « Si, les prophètes disaient maintenant, « Wa ragu lani tahaabba fil la... » « Qabla zalik wa sha'abun. » « Ok, il n'y a pas le problème. » « Wa sha'abun na sha'a fi ibadatillah. » « Que vous dites par rapport à ça ? » « Un jeune, vous savez, la jeunesse, c'est une science. » « La jeunesse, c'est un temps, c'est la zone de turbulence. » « Toutes les personnes qui ont passé leur jeunesse, souvent, c'est compliqué. » « C'est pas facile. » « Maintenant, ici, on dit, le jeune qui se maintient dans l'adoration d'Allah, il est accroché avec les actions divines. » « Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça ? » « D'abord, Iman, mon jeune, c'est ça même le noyau de la vie entière. Le temps de travail, le temps de réalisation, le temps de danger aussi, c'est même le temps de la jeunesse. » « Ce n'est pas pour rien, le hadith, il a été sélectionné de ce hadith. » « Mais lorsqu'il nous parle de ce jeune-là, ici, il y a trop de raisons pour sa sélection. » « Imaginez, c'est lorsqu'on est jeune, on a la force. » « On est tenté. » « On est tenté. » « Par les choses de la vie. » « On est libre. » « La liberté n'a pas. » « On a l'énergie. » « On a le désir. » « Le plaisir. » « C'est lorsqu'on est jeune, on a toutes ces choses-là. » « Mais un jeune dans l'islam qui va avoir la conscience, le souci d'adorer Allah. » « Et ma'am, nous avons quelqu'un qui en est... » « Allo, je vous écoute. » « Allo, je vous écoute. » « Allo, je vous écoute. » « Allo, vous êtes en direct. » « Vous êtes en direct. » « Il y a des bruits et puis... » « Désolé, chers téléspectateurs, essayez de nous écouter rien que par le téléphone. Reduisez complètement le volume de votre poste téléviseur afin que nous n'allons pas avoir de problème de vous écouter. » « Avant qu'il revienne. » « Donc vous êtes en train de dire... » « Un jeune qui a acquis toutes les raisons pour dériver, mais il tire de bonnes leçons. Il comprend que je suis créé pour l'adoration. » « Et même sans vous interrompre, lorsque vous parlez de la jeunesse, la religion islamique nous a été transmise ici par la jeunesse. » « Tout à fait. » « Le professeur Allah, il a été entouré avec la jeunesse. » « C'est-à-dire, quand vous allez voir dans la biographie, le professeur Allah, les compétences, les compagnons qui ont eu les soucis d'apporter cette fardeau-là sur leur dos, c'est la jeunesse. Mais pourquoi notre jeunesse d'aujourd'hui ? C'est une jeunesse qui est loin d'Allah. Comment nous expliquons ça ? » « C'est ce sens-là qui a manqué aujourd'hui. » « Ici, nous parlons d'Abdallah ibn Omar. » « Al-Abadila. » « Al-Abadila. » « Abdallah ibn Abbas. » « Abdallah ibn Masoud. » « Abdallah ibn Zubayr. » « Non. » « Donc lorsque nous voyons la jeunesse-là, ils ont vraiment comment est vrai dans l'islam. » « Ils ont presque porté le fardeau de l'islam sur leur dos. » « Tout à fait. » « Pourquoi la jeunesse de maintenant, nous sommes vraiment dans l'insouciance comme ça ? » « C'est les enseignements qui manquent ? » « Voilà. » « Ou bien c'est la foi qui diminue à l'air bas le plus bas ? » « Bon, on peut même dire que la foi, ça a existé avant. » « Il y a eu un abandon. » « Un abandon. » « Il y a eu un abandon, une démission des encadreurs, y compris l'impact. » « Donc, vous êtes responsable ? » « Je fais partie de cela aussi. » « Alors, qu'est-ce qu'il y a ? » « Parce que je ne tiens jamais seule la communauté. » « Oui. » « J'ai une part de responsabilité dedans. » « Chacun a ça pas. » « Si je suis imam ou je suis enseignant, je n'ai pas pu enseigner comme il le faut ou je n'ai pas pu orienter la communauté qui m'entoure comme il le faut, alors je suis fautif quelque part. » « Pour le cas des sahabas que tu as dit tout à l'heure, je crois que c'est quelque chose qu'ils ont eu qui a fait la différence. » « La croyance, l'objectif est de s'accrocher à Allah subhanahu wa ta'ala et d'entourer le messager Mohamed sallallahu alayhi wa sallam qui n'a jamais baissé le bras pour leur formation. » « Lorsqu'on regarde notre hadith de même, je crois, d'Allah ibn Abbas, ibn Mas'ud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah il a regardé dans tout le cœur de ces créatures, il n'a pas trouvé un cœur qui était plus sain plus que celui de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et il y a choisi pour sa messagerie. » Mais concernant après le Mohamed, il a dit aussi après qu'il a sélectionné Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a regardé dans le cœur du restant de sa communauté, il a trouvé que le cœur des sahabas était le cœur le plus sain après le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit qu'il les a sélectionnés pour son accompagnement et puis pour son assistance. Mais lorsqu'on parle de la foi, on ne peut pas décréter leur foi. On ne peut pas dimensionner. C'est pour cela qu'ils ont pu faire l'impossible. Ils ont pris leur réponse. Ils étaient tous des jeunes. Donc ils ont marqué. Donc pour répondre à votre question, aujourd'hui, si la jeunesse veut être bénie, veut être acceptée, veut être vraiment agréable, que nous retournons à ces mêmes principes que les premiers ont annoncés dans leur vie. J'en qu'Allah vous récompense de la mer de manière. Nous allons revenir maintenant à notre mouton. Nous avons toujours des questions qui sont restées en suspense. Avant, les téléspectateurs qu'on appelle les techniciens, il nous a déjà fait apparaître les numéros. Allo ? Allo ? Allo ? Salaamu alaykoum. Allaykoum, salaam wa rahmatullah. Alhamdallah. Mashallah. Mashallah. Allo ? Oui ? Ah bon, j'aimerais juste ajouter à ce que l'imam m'a dit. Hum. Bon, à propos de la jeunesse. Hum. Au fait, bon, moi, ce que moi j'ai constaté, peut-être dernièrement, bon, la plupart de jeunes ne concernent que par la religion. Hum. Et surtout nos parents. Bon, nos parents ne nous donnent pas plus de courage pour nous montrer comment adorer Dieu. C'est-à-dire, vous tenez les parents, les parents ont une part des responsabilités dans cette fuite-là. Oui, oui, les parents ont une part des responsabilités, qu'ils n'assument pas les responsabilités. parce qu'eux, ils, 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 ils prendent tout leur temps à aller chercher tout le monde pour amener à la famille, mais, mais pour, euh, ils ne donnent pas leur temps, au fait, euh, à leurs enfants, d'élèves empeignés. Ok. Votre remarque, on a, nous avons bien noté votre remarque, Iman va donner quelques conseils à ses parents-là, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup. Iman, vous avez écouté la requête des frères, avant de prendre, parce que nous, 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 nous allons donner d'abord la privilège à des questions qui viennent en live comme ça. Oui. Les techniciens, il a déjà fait apparaître les numéros sur votre écran. Tout à fait. Et si vous pouvez appeler, appeler. Si vous pouvez aussi envoyer les, les, les SMS ou bien les WhatsApp, comme le frère vient de le faire, qu'Allah lui récompense la mère de manière, Iman, que vous dites par rapport à sa requête ? Il, il a juste amené un complément. Il a dit, lui, il a constaté que vraiment, s'il y a une faille que nous voyons, par exemple, la jeunesse, elle est dans l'insouciance, elle est un peu dans la dérive, c'est que vraiment, vraiment, les parents ont une part de responsabilité fortement dans ces dérives-là. Quel conseil que vous pouvez prédiquer à nous, les parents-là ? Euh, pour donner toujours le même conseil aux parents que cet islam, voilà. Qui voit son fils devant la télévision, entrer le jeu dans les playstations, du matin jusqu'au soir, l'heure de la prière est arrivée, au lieu de dire à l'enfant, laisse-la, va prier d'abord, non, il ne veut pas vexer l'enfant, il ne veut pas blesser l'enfant. La fille qui se balade, la tête est nue, au lieu de dire à la fille, de fremer la tête, il dit non, l'enfant va se fâcher, c'est-ci, c'est-là, laisse-lui. Ça, c'est quel type de parents que vous pouvez lui donner quelques conseils ? Déjà, le premier point qu'on était en train d'aborder, il fait partie de ces personnes-là qui seront interrogées de leurs responsabilités. Donc, il a failli. Voilà, il a failli à sa mission. Et il sera interrogé. Il sera interrogé. Et avant d'être interrogé le jour du jugement, il va d'abord subir les conséquences. Parce qu'un enfant que tu ne lui as pas montré la vie islamique, Dieu, la croyance, n'attend pas que cet enfant va te rendre le coup. Il va vraiment te créer des ennuis, qu'Allah nous en préserve. Amen, Inchaim. Nous parlons d'un jeune qui a grandi sur l'adoration d'Allah, mais en contrepartie, on trouve aussi d'autres qui se sont dérivés depuis l'âge d'adolescence. Il y a une déviance que les parents n'ont rien à avoir là-dedans. Donc, les parents, ils ont fait leurs devoirs, mais c'est l'enfant qui est dévié. Là, quand même, ils ne vont pas porter cette responsabilité. Mais ce qu'on veut dire à ses parents comme conseil, qu'ils sachent que cet enfant est venu dans ce bas-monde-là étant déjà croyant. Ce n'est pas pour rien que l'islam nous a dit que depuis qu'il arrive à 7 ans, il faut l'encadrer. Voilà, encadrer, en commençant de lui ordonner de faire la prière depuis à l'âge de 7 ans. Donc, quelqu'un qui est devenu déjà musulman, il est croyant. Et depuis à l'âge de 7 ans, on vous est dit de lui dire de prier. On vous est dit de lui envoyer à l'école pour apprendre la parole de Dieu et autres. Mais vous n'avez pas fait. Donc, si quelque chose arrive, c'est vous qui avez failli à votre mission. Étant donné que cet enfant-là, il était déjà croyant. Mais vu de votre abandon, votre négligence, l'enfant a fini. A pris un autre chemin. A pris un autre chemin. Et vous avez une part de responsabilité que vous allez répondre devant Allah. Allah vous récompense de la mère de manière. Imam, nous avons quelqu'un qui est là et il nous avait d'abord posé cette question-là. Mais c'était dans la rediffusion. On a sélectionné les questions. Il dit qu'on s'en a l'irakata et le fajr. Les dirakata, des unités de prière. Avant la prière du matin. La prière du matin est composée de dirakata. C'est celle qui est obligatoire. Mais avant de prier la prière obligatoire, nous avons des prières surrogatoires facultatives. Qu'est-ce que nous allons lire dans ces dirakata ? Est-ce qu'on lit en haute voix ou bien en voie basse ? En voie basse ou bien en haute voix ? Et puis, comment nous prions ces dirakata ? Voilà. Ces deux prières, on le lit en basse voix. On ne fait pas le jahar avec. Donc, on le lit en voie basse. Et puis, c'est trop faible. On ne tire pas. On fait ça rapidement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il priait ces deux unités très, très rapidement. Jusqu'à ce que notre mère, Aïcha, a dit que... Aïcha a douté même souvent que s'il a terminé la fathia, tellement les deux unités... Tellement que c'est rapide. Voilà, c'était rapide. C'est khafif. En fait, c'est allégé. Ce n'est pas... Voilà, il y a ouïs fihimah. Aïcha, dans ce sens-là, excusez-moi. Non, non, vas-y. Parce que mes téléspectateurs, ce sont des gens qui sont tellement explicites. Tout à fait. Donc, quand vous nous dites que le prophète faisait ça rapidement, jusqu'à Aïcha a douté que... Est-ce qu'il a terminé même la fathia ? Non. Il faut expliquer. Bien sûr. Il faut expliquer que, malgré que c'est rapide, mais il ne laisse aucune recommandation, aucun acte facultatif. De la prière. Donc, tous les composants de la prière sont à l'intérieur. Et à l'intérieur. Mais seulement, il faisait ça rapidement. Voilà, il faisait ça rapidement. Ce qui a fait que certains savants ont dit que non. La yazidou aleyhima suratamina al-Qur'an. Yaktafi faqat piqira'atil-fatihati summa yarka'araqa'atayi. Donc, voici la maya. Pour celui qui va lire suratul-fatihah, aqqliyayywa al-ka'afiroun, suratul-fatihah, et là, la harja, ça passe. Mais pourvu qu'il ne tire pas trop ces déraqa'ara. Il ne faut pas qu'il y ait comme ce dél, avec une belle voie, tout cela pour tirer au long. Et puis tirer comme s'il est dans l'autre prière obligatoire. Cela ne se fait pas comme ça. Nous avons aussi quelqu'un qui est là. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme. Il demande qu'elle fait. Roussoul Diyanab. Jami. Comment c'est lavé les félets, les bains majeurs, c'est-à-dire les ghanab. Tout à fait le ghanab, tout le monde connaît. Tout à fait. Les grands bains. On appelle ça les grands bains ou bien les ablutions majeures. En arabe, on appelle Diyanab, mais en français, il y a beaucoup de... Voilà. Soit on appelle les grands bains, Jami. Soit on appelle les ablutions majeures. Parce que nous avons les ablutions minaires et les ablutions majeures. Comment nous allons procéder pour faire le Diyanab ? Là, ce sont des simples questions. Mais beaucoup sont concernés. Beaucoup sont concernés. Très bien. Ici, vraiment, je remercie Dieu d'occasionner à parler de cette partie aujourd'hui. Vous avez la parole. Imam, il y a deux mots dans cette chose que les gens mélangent. Al-Diyanab, tout n'est pas le bain. Al-Diyanab, c'est un état d'impurité. Al-Diyanab, c'est un état d'impurité. Voilà. Lorsque ça t'arrive, tu es écarté de certaines adorations. Maintenant, c'est le Ruslul Diyanab qu'il demande. C'est ça que la question, vous avez compris. Il a dit qu'il faut être Ruslul Diyanab. Comment se faire le Diyanab ? Le lavage des Diyanab. Très bien. Donc, Al-Diyanab, même en question, cher téléspectateurs, c'est une impurité qui t'éloigne de l'adoration. C'est quel type d'impurité ? L'impurité majeure ? Majeure. Ce n'est pas la petite. La petite, l'abolition, on la lève. Mais la grande, il faut te laver. Donc, ce que nous allons développer, le grand Mbe, on l'appelle communément le grand Mbe. On l'appelle Al-Diyanab. Al-Diyanab, c'est l'impurité majeure. Voilà. Donc, Ruslul Diyanab, maintenant, c'est ça qui est le grand Mbe. Mais qu'à cela nous tienne, la manière, la bonne façon de faire ça, nous avons deux façons de faire le lavage de Diyanab. Le bain de Diyanab. C'est une option majeure. Majeure. L'option la plus complète, l'option complète, c'est que nous faisons comme c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a fait. Expliquez-nous, Imam. D'accord. Qui commence par... Imaginez-vous que vous êtes là devant, vous êtes en train de faire le lavage. Vous êtes en train de faire le lavage. Très bien. Merci. Ou bien on demande à Sherelle d'amener un récipient à l'eau dedans. Sherelle, amène un récipient à l'eau, peut-être il m'en va faire... Ça va passer. Donc, lorsque vous êtes dans cet état d'impurité, l'intention d'abord est primordiale. Qui dit intention ici, tu n'as pas besoin de le dire. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de protocoles. Imagine, si tu as dans ta conscience que tu es impur et que tu as pris le saut, tu dois te laver. Ce grand Mbe-là, c'est déjà l'intention qui est déjà formulée. Ça, on en passe. Vous prenez de l'eau propre. L'eau propre et l'eau qui... Je ne sais pas le mot, ils utilisent un mot là. L'eau propre et puis l'eau qui fait aussi propre autre objet. Ça, c'est quoi ? Alma-Ottahour. Alma-Ottahour, c'est quoi ? Un eau naturel qui n'est pas mélangé. L'eau de la pluie. L'eau de la pluie. L'eau de la pluie. L'eau des robinets. Tout ça, c'est eau potable. Eau normale. Voilà. Si vous avez ce eau dans le récipient, en vous exposant devant votre récipient, vous lavez les dépoigner trois fois. On va... À l'intérieur ou à l'extérieur ? Non, à l'extérieur. À l'extérieur. Voilà. Parce qu'on peut appliquer les savons. Nous avons quelques imams. Excusez-moi, moi je suis trop explicite dans les détails. Allô ? Présentez-vous. Je vous écoute. Présentez-vous. Vous vous appelez comment ? Mon frère, écoute-nous avec le téléphone seulement. Laisse la télévision. Diminuez le volume de votre télévision. Et nous écoutez rien que par le téléphone. Désolé, il est parti. Jamais. Chers téléspectateurs, quand vous appelez, réduisez complètement le volume de votre télévision et nous écoutez rien que par le téléphone. Afin de nous faciliter et vous faciliter que la conversation doit être vraiment harmonieuse. Imam, quand vous dites comme ça, juste pour expliquer un peu à mes téléspectateurs, donc voilà, le récipient de l'eau est là, je plonge la main dedans, j'enlève l'eau un peu, je lave trois fois la main là. Trois fois ou bien plus ? Trois fois, c'est le plus complet. Trois fois, c'est le plus complet. S'il est nécessaire, s'il est nécessaire, il y a la sanité, j'enlève. Je peux utiliser trois. Oui, tu es. Tris même. Maintenant, est-ce que je prends le savon ? Oui, vas-y continuez. Je vous arrache la parole. Pendant que tu te laves là, ne prends pas le savon. Ok. Après ton lavage, tu peux utiliser le savon. Après le lavage complet, maintenant on peut utiliser... Voilà, tu peux utiliser le savon. Pour ne pas sortir ce taux-là dans sa nature. Mais Imam, le prophète utilisait le cidre. Le cidre n'est pas un savon. Mais le cidre, c'est un élément qui permet d'enlever la sanité. Mais le cidre n'a pas d'odeur. Le cidre est naturel. Si je prends le savon de Marseille qui n'a pas d'odeur, qui n'a aucune odeur... Bon, ça aussi, certains savons ont dit que non, ça peut passer. Ok, ma maman, excusez-moi de vous arracher la parole. Non, 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 c'est comme ça. Allez-y, allez-y. Donc on lave la main trois fois ? Trois fois, c'est l'option le plus complet. Ça ne veut pas dire qu'il est obligatoire, mais trois fois. Si ça a été propre... Ça peut aller au-delà, ça peut être... Moins. Donc lorsqu'on lave la main trois fois, on vient la partie de la sanité. Donc des lombrines jusqu'aux genoux, on va bien laver là-bas. Parce qu'il y a l'impurité, il y a des choses qui... Là-bas aussi, on n'applique pas le savon ? On n'applique pas le savon. Mais s'il est nécessaire, on peut appliquer ? On peut appliquer. Ok. Donc naturellement, on le lave proprement. Proprement. Après avoir lavé cette partie, nous venons faire l'ablition complète. Comme si tu fais l'ablition hors de... Voilà, normal. Quand tu fais l'ablition finie déjà, tu prends l'eau dans les deux poignets, tu verses sur la tête. Et tu frottes bien. Une fois, faire ça trois fois aussi, ça peut se faire une seule fois. Mais deux, c'est bon. Mais même si c'est une seule fois là, est-ce que l'eau peut pénétrer dans le cure chevelure ? Ça va dépendre du chevet qui est sur votre tête. Si la femme est tressée, certains savants, surtout les maléquites, n'ont pas été faciles ici. Ils ont dit qu'il va taper la tête jusqu'à ce que l'eau rentre touchée. Mais si elle avait les tresses, elle les tresses ou bien elle laisse ? Elle ne les tresses pas. Elle laisse comme ça. Elle met seulement l'eau et peut taper un peu sur sa tête pour que l'eau touche. Parce qu'il y a un hadith, leur dalil c'est C'est un hadith C'est un hadith C'est un hadith qui n'est pas un dégoût. Voilà. On peut, parce que toute partie du chevet, Le cure chevelure là. Voilà, le cure chevelure là, il y a des janabas dedans. Donc on lave ça bien. Parce que le frottement chez les maléquites, c'est un momdi wajib. Le plus important, qu'il frotte bien, à dalkou. Donc quand il termine à laver la tête trois fois, et puis il prend de l'eau, il verse sur son côté à trois fois, il lave jusqu'en bas. Il vient au côté gauche et aussi il lave à trois fois. Trois fois, on dit que c'est le nombre le plus complet. Donc on peut être en dessous de ça, on peut être aussi moins, etc. Donc, quand il termine comme ça, à la fin, il lave ses deux pieds qui, peut-être qu'il avait laissé. Parce que, pendant les ablitions. Voilà, pendant l'ablition. Donc dès qu'il termine, seulement il est déjà pur, il peut rapidement aller à la prière. Donc voici l'option le plus complet. Mais l'option, aussi le plus facile, pour ceux qui ne peuvent pas faire tout ce petit détail que nous venons de dire, il lui suffit seulement d'avoir son intention, d'avoir son intention. Et mouiller entièrement son corps. Et mouiller entièrement son corps et frotter. Toutes les trous et autres. C'est-à-dire que je viens avec mon intention, j'ai déjà une piscine qui est là, ou bien la douche qui est là, donc j'ouvre la douche avec mon intention et je mouille entièrement mon corps. Entièrement mon corps, je frotte et puis c'est fini. Ok, d'accord. Il manque à la voir et qu'on pense de la meilleure manière. Vous avez compris, le frère qui avait posé cette question. Nous avons une troisième question qui est là, il est un féticheur. Non. Un féticheur qui veut dire un ganganga, qui veut dire un ganganga, qui veut dire un charlatan, un pratiquant, un magicien. Donc lui, il a ses clients qui viennent à la maison pour la consultation, pour faire ceci, pour faire cela, ce que vous connaissez. Et à la fin, maintenant, ses clients lui donnent toujours des revenus, c'est-à-dire des sodaquats, des sacrifices, des trucs comme ça. Lui aussi, à son tour, quand il sort, il partage ça aux enfants du quartier là. Donc on lui donne de l'argent, souvent de l'argent, souvent de la nourriture, les laits, les rits, les trucs comme ça, le sucre, il partage ça aux enfants. Donc est-ce que les enfants là, qui sont innocents autant qu'ils sont, donc est-ce qu'ils peuvent manger ce que ces féticheurs leur donnent en guise de sacrifice ? Imam, avant de même peut-être répondre à la dernière partie de cette question, d'abord, dans l'islam, il est strictement interdit d'aller voir un voyant, d'aller faire la consultation chez un ganga, chez un féticheur, chez un marabout, chez un soi-disant voyant. Il est strictement interdit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quiconque va se déplacer pour aller demander et un soi-disant voyant ou féticheur ou marabout, consulter les choses invisibles, les choses cachées, et Allah n'exaucera pas ses prières, même si le musulman, pendant 40 jours, rien n'est accepté de lui. Il ne fait pas, c'est un problème. Il fait ses rejets. Ça, c'est la première conséquence. Mais c'est lui qui va aussi se déplacer pour aller lui demander une chose d'avenir, cachée, et qu'il lui croit de ce que ce menteur-là lui a dit. Il a renoncé à sa religion. Il a mécrit avec ce qui a été révélé sur le Mohamed, c'est très, très, très grave. Maintenant, concernant ce que ces gens-là disent par rapport aux offrandes, par rapport aux sacrifices, il dit, bon, quand tu sors de l'assellement, va faire tel sacrifice. Si son travail n'est que ça, il ne fait pas de doha pour quelqu'un. Il fait des consultations. Il pense, il se fait croire quelqu'un qui connaît l'invisible, quelqu'un qui connaît la vie, l'avenir des gens. C'est ce qui est dans sa tête. C'est ce qu'il dit aussi aux gens. Il fait croire aux gens que lui, il est capable de changer leur destin. Tout ce que celui-ci va vous demander de le faire, vous n'avez pas le droit de le faire, vous n'avez pas le droit de donner aux autres. Si maintenant, vos enfants qui sont dans la rue ou quelque part, s'ils savent que non, ça vient d'un tel, de telle recommandation, ils n'ont pas le droit de manger cela. De même prendre, parlons pas de consommer. Donc, ça sera, c'est interdit de consommer ces genres de sacrifices. Il y a quelqu'un qui nous écrit là, il dit, j'ai ma fille, elle a déjà l'âge et la puberté. Mais comme vous venez de le dire tout à l'heure, là, elle ne porte pas les voiles. Elle porte quand elle veut. Si elle ne veut pas, elle ne porte pas. Et je crois que les parents n'ont pas... Une vision ? Non, c'est pas une vision. Les parents n'ont pas... Ils n'ont pas accompagnés. Ils n'ont pas vraiment la responsabilité totale ou bien ils ne peuvent pas forcer leurs enfants. D'accord. Surtout leurs filles-là. Donc, quel conseil que vous pouvez dire ? Bon, que ces parents-là, d'abord, une fille qui est déjà arrivée à l'âge de la puberté, c'est une fille qui est soumise, c'est une fille qui est vraiment soumise. Elle écoute bien les parents. Mais seulement côté de porter voile, elle porte quand elle veut, quand elle ne veut pas, elle ne porte pas. Il y a eu un peu de laisser aller, donc, mais... Est-ce que c'est l'amour de cet enfant-là qui nous amène à négliger un peu, d'oser un peu le ton ? Si c'est l'amour, c'est par rapport à cet même amour qu'Allah dit de le préserver contre le châtiment, contre l'enfou. Parce qu'il faut savoir, quand l'enfant est déjà puberbe, il est responsable de ses actes. Il ne faut pas qu'on se trompe. Oui, c'est vrai. Il est responsable de ses actes. Oui, on aime les enfants. Les enfants, c'est les progénitures. Tout à fait. On aime les enfants. Mais en les aimant comme ça, jusqu'à ce qu'on les accompagne dans les erreurs comme ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bien. On ne rend pas service à ses enfants-là. Donc, une fois que l'enfant est déjà puberbe, il est responsable de ses actes. Si vous aimez réellement cet enfant-là, donc, vous n'avez pas le droit de l'accompagner dans... dans la chose qu'il est en train de faire. Donc, quel conseil que vous pouvez dire à ses parents-là ? À ses parents, même si l'enfant est déjà puber et qu'il va répondre à ses activités, mais n'oubliez pas que lorsque le verset nous parle de préserver vos familles et vos enfants, la femme est déjà puber avant qu'elle ne vienne chez toi. Mais pourquoi l'islam t'a dit de la préserver contre l'enfer ? La femme fait partie de la famille. Donc, à plus forte raison, ton propre enfant, Kiyomul Kiyama, peut-être, tu seras interrogé. Donc, dans ce sens-là, toi-même tu es responsable et l'enfant aussi est responsable. Il est responsable parce qu'il ne faut pas... Mais si vous l'avez déjà recommandé, vous avez fait votre devoir et que lui-même il ne va pas faire ça, ça n'engage qu'elle. En ce moment, ça n'engage qu'elle. Donc, vous vous êtes déjà disqualifié. Même quand un enfant est déjà puber, ses parents ont toujours le devoir et le droit de lui porter correction, de lui accompagner. Mais pourquoi les imams, ils sont en train de tenir en communauté, la communauté ? Je crois qu'il y a beaucoup de puber là-bas. Donc, cela n'empêche que votre enfant, mais vous m'avez dit une chose qui m'a plu, l'enfant est poli. L'enfant, c'est un enfant musulman, mais il lui manque des rappels et des orientations et aussi dans la supplesse. Donc, ça va aller. Donc, cet enfant n'est pas loin de prendre le bon chemin. Qu'il communique toujours avec l'enfant, qu'il lui parle encore plus des responsabilités, il va prendre le chemin. D'accord. Il y a quelqu'un qui nous écrit ici, il dit, « Imam, j'ai vraiment un problème avec mon mari. » Ah, une femme. Oui, une femme, elle dit vraiment son mari, c'est quelqu'un qui manque sa responsabilité, c'est-à-dire qu'il abandonne la famille. Il n'est rempli pas son devoir conjugal à la maison. Quel conseil que vous pouvez dire à ce mari-là ? Bon, je crois que tous les conseils vont dans le même sens. le premier conseil c'est la crainte d'Allah. Donc quand vous avez craint Dieu, vous allez respecter les références et les normes. Donc à ses frères qui abandonnent, qui négligent, on n'a pas entendu sa version, mais que nous croyons à sa responsabilité. Nous croyons à son islam. Nous croyons qu'incha'Allah un jour il va prendre le chemin, qu'il se regarde en face d'Allah et au Moukriyama lorsqu'il va lui interroger de la femme, il va lui interroger de l'enfant. Donc qu'il trouve des réponses depuis ici-bas avant qu'il ne soit là-bas. Qu'il a craint Dieu en un mot pour répondre avec ce qu'il peut. Avec ce qu'il peut. Il n'y a pas une personne nulle dans la vie. Donc il a une capacité, il a une responsabilité. Il suffit seulement qu'il se cadre, qu'il se fixe des bons objectifs, il va arriver un jour. Et même nous avons quelqu'un, il dit je suis un commerçant, je travaille je voulais c'est ma première fois il dit c'est sa première fois qu'il veut procéder pour faire dégager la zakat. Donc Alhamdoulilah nous disons que c'est une bonne chose c'est une grâce. s'il y a des années passées il n'a pas fait il a eu cette tendance cette réflexion-là nous remercions les frères Moussa. Et lui je vais maintenant procéder pour faire sortir la zakat mais comme c'est pour la première fois je ne sais pas comment ça va se passer. Alhamdoulilah Donc il veut savoir comment on procède pour faire sortir la zakat. D'accord. Quel conseil d'abord que vous ou le remerciement que vous avez lui donné comme quelqu'un il y a beaucoup parmi les commerçants ils sont là mon bête plein il travaille il ne donne pas la zakat et donc voilà lui Allah a touché son coeur il veut maintenant venir donner la zakat à Imam Bounet donc qu'est-ce que vous dites pour les autres aussi ? Il donne ça aux pauvres Ah donc vous n'êtes pas pauvres ? Voilà Il peut donner à Imam Bounet pour amener ça chez les pauvres Vous n'êtes pas un droit ? Non je n'ai pas le droit de prendre la zakat Ah là Alhamdoulilah Parce que moi j'ai quelque chose avec quoi je dois manger Ben là si vous avez pris la balancée par ici ? Non c'est vous vous encore non plus Ah bon ? Oui oui Bon Nurtivik a même besoin Bon Nurtivik Quand c'est abondant c'est beaucoup sinon il y a des pauvres Non même ici c'est pour faire la dawa C'est pour faire la dawa voilà qu'il y a attention Regarde c'est les frères qui nous écoutent par ici par là Nous avons besoin de matériel Nous avons besoin de faire parvenir cette voie là à l'Afrique On a déjà fait l'essai Nous même personnellement moi j'étais impliqué on avait déjà fait l'essai l'Afrique entière en train de nous regarder Nous étions épatés Moi j'ai reçu des appels depuis l'Egypte depuis le Soudan depuis un peu partout Donc les gens étaient contents Très bien et surtout à l'intérieur du pays et surtout en Afrique Malheureusement ça n'a pas à le voir Donc on a fait une année et puis ça coupait Donc manque de moyens On a besoin de faire parvenir la voie de Nurtivik la voie du développement le développement de l'islam et pour faire propager la propagande de l'islam Donc on a besoin de moyens Vous êtes dans le centre Vous connaissez comment ça se passe Donc il faut lancer déjà l'appel à ceux-là qui ont déjà des moyens qui font dégrader la zakat des millions des millions de pensées aussi à Nurtivik afin de faire la daba Merci l'Imam Et ça là c'est un cadre où Allah avait dit parmi les ayants de roi Au fils Abil Au fils Abil C'est déjà les dames Mais Que vous dites à ses frères Moussa Donc laissons d'abord Nurtivik Peut-être qu'ils vont dire que non l'Imam l'a entré Bon d'abord Mais on va revenir On va revenir C'est essentiel Maintenant que vous dites à ses frères Moussa Donc Allah lui a touché déjà le cœur pour faire sortir la zakat Mais il ne sait pas comment ça se passe Nous remercions beaucoup Quand vous avez dit que même si vous avez donné vous allez faire parvenir Il faut faire parvenir Nous encourageons beaucoup le frère Moussa Voici encore une fois des choses rares que nous entendons de nos commerçants Même si beaucoup en font nous demandons qu'Allah les fortifie Mais de manifester ça à l'écrit ou à un message dans une émission telle Vraiment c'est un encouragement à sa place Pour le frère Moussa ça va dépendre de quand est-ce il avait commencé des activités Si le mois l'année est déjà bouclée qu'il regarde ce qu'il a Il est commerçant ou il est diamantère je ne sais pas Diamantère excusez-moi Bon Je vais parler Il a dit C'est un commerçant Voilà c'est un commerçant Je ne sais pas Il commerce dans quoi Ne regardez pas Le domaine dans lequel il travaille Exactement Le plus important que l'argent a atteint un certain quota un certain quantité de l'argent Si c'est de l'or vous êtes mieux placé pour moi plus que moi Si c'est de l'argent en liquide qu'il a ou des marchandises il doit faire l'inventaire de toutes ses activités de toutes ses marchandises avec l'argent qu'il a Donc il rassemble tout Les bons aussi Les bons qu'on va même payer il va tout mettre dedans Les bons qui payent qu'il allait Les bons espérer espérer d'être payé Donc il va mettre tout dedans Donc toute ce somme d'argent qu'il va avoir il va diviser ça en 40 Toute sa fortune après l'inventaire il divise ça en 40 C'est un C'est un de ces 40 C'est ça la zakat Il va passer maintenant à les donner au pauvre oubela où il doit Avec votre concours Je vais juste amener ma pierre là pour embellir cet édifice Chers téléspectateurs et puis surtout pour les frères Moussa Nous vous remercions très sincèrement et d'être francs avec nous en posant cette question car beaucoup de musulmans surtout qui existent dans le même domaine ils sont dans la même situation que vous Soit ceux qui ont l'habitude de faire sortir la zakat annuellement ou soit ceux qui n'ont pas l'habitude de faire sortir la zakat ils veulent faire les premiers pas mais ils ne savent pas comment faire Nous allons apporter cette pierre là afin de vous aider de vous éclairer davantage Vous savez la zakat c'est l'injonction divine c'est à dire c'est une recommandation divine et ça fait partir des cinq pliés de l'islam L'islam est bâti sur les cinq pliés le troisième plié c'est la zakat après l'attestation et la prière c'est la zakat La zakat c'est obligatoire La personne qui nie l'existence de la zakat il est apostasie il est sorti de l'islam Donc maintenant comment nous procédons pour faire sortir la zakat surtout le cas de Moussa et beaucoup de frères comme Moussa surtout ceux qui sont commerçants et ceux qui sont fonctionnaires Retenez d'abord deux choses Vous allez retenir d'abord l'année lunaire c'est à dire le taux de la zakat est l'année lunaire l'année lunaire qui veut dire 12 mois complets 12 mois complets de calendrier égérien donc c'est ce qu'on appelle année lunaire C'est parmi les conditions de la zakat Deuxième condition le taux de la zakat l'argent que vous possédez il faut que ça atteigne un certain somme Si ça n'a pas atteint à cette somme là vous êtes disqualifié Donc nous allons nous expliquer L'année lunaire c'est que vous allez retenir une date donc à partir de cette date là que moi je vais commencer à déjà donner la zakat Donc de cette date là jusqu'à l'année prochaine une fois que déjà l'année là est clôturée donc on dit que l'année lunaire est déjà complète là c'est la première condition Deuxième condition Regardez maintenant ce que vous avez comme argent Regardez ce que vous avez comme biens ça peut être argent l'argent en liquide ça peut être des matériels ça peut être des marchandises Donc le taux de la zakat ça s'explique ça s'explique par deux façons par rapport à l'or et argent blanc On peut avoir une marchandise on n'a pas de liquidité ou oui on peut avoir des liquidités on n'a pas la marchandise Vous allez faire sortir le taux comment ? Le taux on calcule par rapport à argent blanc ou bien l'or Donc si vous totalisez ce que vous avez là donc c'est à dire vous avez l'argent quelle qu'une soit la somme que vous avez Donc pour faire sortir le taux il faut d'abord regarder la gramme de l'or ça coûte combien et une gramme d'argent blanc coûte combien Donc si votre argent là peut couvrir 85 grammes d'or 85 grammes d'or de 24 carats ou 93 grammes d'or de 21 carats ou 123 grammes d'or de 18 carats Autrement dit tous les détails sont explicites On dit 85 grammes d'or L'argent que vous avez si ça peut acheter déjà 85 grammes d'or donc on dit qu'Ebrahim vous avez déjà l'argent et vous vous êtes déjà habilité à une personne qui peut donner la zakat Bon Mais 85 grammes d'or ça coûte combien Donc il faut que je je vais me référer vers les spécialistes les budgetiers ainsi de suite qui vont me donner le prix de l'or Donc supposons que la gramme elle a 33 000 francs supposons que la gramme elle a 33 000 francs donc je mets 33 000 francs fois 85 multiplié par 85 donc je vais sortir avec 1 800 et quelques donc 1 800 et quelques donc je suis déjà une personne qui est déjà habilité à faire sortir la zakat donc si je n'ai pas 1 500 1 800 en gros 1 900 si mon activité est de l'or non pas forcément l'argent que j'ai là je suis un commerçant je vends de l'alimentation je vends des vêtements je vends des moutons peu importe le domaine dans lequel vous travaillez l'argent que vous avez là il faudra que l'argent là doit couvrir 85 grammes d'or or c'est les références donc si l'argent que vous avez là la marchandise que vous avez là vous avez déjà donc si ça atteint déjà ça peut acheter 85 grammes d'or qui fait déjà 1 900 000 de 85 grammes d'or ça fait 1 900 000 j'ai déjà 1 900 000 avec moi en liquide ou j'ai déjà la marchandise qui vaut déjà 1 900 000 donc je suis déjà habilité à une personne qui donne la zakat par conséquent lorsque nous allons opter par cette option là donc beaucoup de musulmans ils sont exemplés c'est à dire beaucoup de musulmans ils sont disqualifiés ils ne donnent pas la zakat donc mais j'ai fait comment moi j'ai 1 900 000 on me dit que je suis pauvre parce que si on dit que vous ne donnez pas la zakat vous avez 1 800 000 parce que ça n'a pas atteint 1 900 000 votre argent ne couvre pas 85 grammes d'or imaginons que vous avez 1 500 000 on dit que vous ne donnez pas la zakat donc ça veut dire que vous êtes pauvre parce que vous n'êtes pas atteint le taux de la zakat alors la zakat ça se calcule soit par l'or ou soit par l'argent blanc mais ici c'est un point de divergence entre les savants après conclusion ils ont dit nous allons opter par l'argent blanc parce que l'argent blanc est bénéfique et profitable pour les pauvres parce que lorsque nous disons on calcule c'est ma or donc beaucoup ne donneront pas la zakat beaucoup ne donneront pas la zakat alors lorsque nous calculons l'argent blanc donc beaucoup vont donner la zakat donc argent blanc c'est combien ? 595 grammes d'argent blanc 595 grammes d'argent blanc en ce moment là où je vous parle ça coûte dans les 235 000 francs si vous avez déjà 235 000 francs dans la main comme ça et l'année déjà est clôturée toutes les autres conditions sont réunis donc on dit que vous êtes déjà habilité à une personne qui fait sortir la zakat Moussa donc la raison c'est où ? la raison c'est que vous êtes un commerçant vous avez déjà pris de la peine les années ultérieures qui sont passées vous n'avez pas prélevé la zakat je ne sais pas combien de années donc si nous allons opter par la voie de Maliki ils vont vous demander de prélever toutes les années et donner la zakat mais la voie que nous épousons pour vous alléger on dit demander pardon à Allah de toutes les années qui sont passées et à partir de maintenant vous allez faire d'abord ce qu'on appelle la tauba pour les années passées et dès maintenant vous allez ouvrir une nouvelle page et procéder à la zakat maintenant comment vous allez procéder à la zakat si vous êtes un commerçant au marché vous vendez par exemple les habits donc faites ce qu'on appelle l'inventaire vous allez faire ce qu'on appelle l'inventaire quand on fait l'inventaire on calcule tout ce que nous avons comme marchandises dans les magasins dans les dépôts tout cela on calcule on calcule les prix de vente si vous vendez en détail vous calculez les prix de détail si vous vendez en gros vous calculez les prix de gros donc vous allez sortir avec un chiffre je donne l'exemple vous avez totalisé toute la marchandise que vous avez et ça vous a donné 10 millions jamais donc dans les 10 millions là vous retenez les 10 millions vous mettez à côté vous allez ouvrir maintenant les carnets les carnets des dettes les dettes espérées et les dettes inespérées c'est à dire durant votre travail vous avez des clients qui viennent prendre les crédits chez vous en bon donc vous avez des cahiers donc telle doigt telle doigt telle doigt donc vous vous totalisez les dettes qu'on vous donne vous avez trouvé par exemple 1 million de dettes vous additionnez ça c'est les 10 millions que vous avez trouvé donc vous avez encore d'autres dettes que vous avez déjà oublié depuis des années les gens là sont portés disparu vous n'avez pas l'espoir de trouver ça on appelle ça les dettes inespérées on ne met pas ces dettes on totalise ça on met ça à côté on ne mélange pas dans ce que nous avons comme marchandises donc nous avons déjà 10 millions de marchandises nous avons 1 million de dettes espérées que nous avons l'espoir de trouver on ajoute ça fait 11 millions je prends l'autre carnet là où je dois maintenant mes fournisseurs moi aussi je suis un commerçant je prends les bons ici je prends les bons par là-bas donc je vois les cahiers là où je dois par exemple moi dans les 11 millions que j'ai trouvé comme marchandises donc je dois par exemple 4 millions dedans donc j'enlève les 4 millions c'est pas pour moi mais tu les envoies c'est comme ça que je travaille les 4 millions c'est pas pour moi j'enlève ça c'est pas pour moi j'enlève je mets ça à côté parce que c'est pas pour moi ça c'est destiné à mes fournisseurs donc mon argent bride là-bas c'est 7 millions c'est les 7 millions que je vais faire prélever la zakat donc il m'en vient de dire soit je tape la machine je fais 2,5% ou soit je divise ça par 40 je prends une partie je donne ça comme zakat les 7 millions je donne l'exemple 7 millions les 7 millions c'est 175 000 francs c'est 25 000 par million et c'est ça que je donne ça c'est le droit d'Allah maintenant je donne ça à qui ? je donne ça aux ayants droits les ayants droits qui sont-ils ? ils sont au nombre de 8 Allah les a mentionnés dans le surat au Tawbah le chapitre de la répentance donc voilà ils sont au nombre de 8 donc j'ai choisi parmi celles est-ce que j'ai le droit de choisir ou je n'ai pas le droit de choisir donc nous allons vous dire si vous avez parmi les parents parmi la famille qu'il y a des ayants droits dedans donc c'est mieux de donner ça à la famille parmi les ayants droits quand je dis la famille papa et maman ils sont exclus papa et maman sont exclus ta femme elle est exclue tes enfants sont exclus si vous avez des cousins des cousines ainsi de suite et que vous n'êtes pas responsable de leur nutrition donc en ce moment ils sont ayants droits mais ici nous allons dire par exemple si vous êtes étranger les parents sont au pays vous êtes ici c'est les pauvres d'ici là qui sont prioritaires les pauvres d'ici sale est là Giddo est là et d'autres ils sont là ce sont eux qui sont prioritaires donc vous allez donner ce qu'on appelle al-fouqara ou al-masakine soit les pauvres ou soit les indigents si vous êtes en difficulté de faire parvenir ça vous même à ces indigents ces pauvres là donc imam Boun est là ou imam Moussen est là vous l'appelez et dites imam voilà j'ai prélevé la zakat vous êtes imam vous êtes en contact direct vous êtes dans la vie sociale vous connaissez parce que les imams souffrent les imams souffrent vous souffrez imam nous souffrons nous souffrons les gens la viennent demander tout le temps donc les imams sont en contact avec les pauvres tout le temps donc il ne faut pas dire que les imams manchent les imams ne manchent pas les salités des gens imam Boun vous a déjà dit que lui n'a pas besoin de ça moi-même personnellement je n'ai pas besoin de ça alhamdoulilah donc c'est par la chasteté c'est pas parce que nous sommes riches non nous sommes pas riches mais par la chasteté la zakat ont fait parvenir ça aux ayants droits ceux qui n'ont pas quoi à manger ceux qui sont dans le seuil de la pauvreté soit pauvres ou soit indigents voilà c'est ça qu'on appelle les ayants droits qui sont en nombre de 8 qu'Allah les a mentionnés dans son nouveau livre imam si vous avez des compliments avant de rentrer l'antenne dans votre briefing je crois que oui la façon que vous avez expliqué c'est ça mais souvent nos téléspectateurs à mon humble avis tous ces détails longs là vont les compliquer il faut les redire seulement selon moi l'argent là ma chaleur se calcule l'argent blanc l'argent liquide que tu as additionne divise par 40 tu donnes ça aux pauvres c'est simple c'est simple sinon si on complique beaucoup là mais si il n'est pas atteint le taux de la zakat bon il va bon si quelqu'un a demandé table comme ça il vend des bonbons des trucs comme ça lui n'est pas moussa lui ne va pas demander je pense mais quand on dit ça pour la masse d'accord bon en tout cas votre explication nous plaît beaucoup nous les imams nous les connaissons mais je crois que les téléspectateurs auront un peu de difficulté dedans donc tout simplement on dit il faut faire l'inventaire l'inventaire le montant que vous avez trouvé vous divisez par 40 plus de marchandises oui quand j'ai dit le montant c'est à dire la marchandise et la somme il y a d'autres qui font l'inventaire mais il n'a rien dans son compte il a fait l'inventaire il a un magasin qui est plein de la marchandise mais il n'a pas de liquidité l'espèce il a trouvé 10 millions de marchandises il n'a pas l'espèce donc vous lui dites quoi il faut qu'il donne la zakat de l'argent ou bien la marchandise là il va faire prélever la zakat il va vendre ça pour donner un argent il va donner ça en argent voilà mais d'autres te diront que non je vais donner ce mal à la marchandise non 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 ça c'est pas bon ce n'est pas joli donc ici ici les savants qu'est-ce qu'ils ont dit ils ont dit lorsque nous prélevons la zakat c'est ce qui arrange le pauvre donc si toi tu dis que non je vais donner la marchandise parce que donner la marchandise c'est ça qui t'arrange et lui là il n'est même pas sincère il va prendre la marchandise ce qui est pour lui c'est ça qu'il va donner et puis il lui cause le problème il va encore tourner le pauvre là va encore tourner ça va marcher ça va marcher peut-être le pauvre a besoin de plus de l'argent voilà donc il faut donner ce qui est bénéfique pour le pauvre pour lui donner ce qui est bénéfique il y a une partie que vous avez présenté m'a suscité une question quand quelqu'un enlève les 4 millions de bons mais il n'a pas encore payé il n'a pas payé après il a fait il a ajouté encore à l'argent qu'est-ce que nous disons aussi de cela ? bon ça là imam ça dépend si lui il est sûr que le fournisseur lui il va faire prélever la zakat de ça donc lui il enlève ça ça ne lui appartient pas ça appartient au fournisseur même s'il n'a pas payé c'est pas pour lui on appelle ça dette on appelle ça dette pour le fournisseur c'est pas pour lui c'est pas son argent parce que s'il est mort aujourd'hui s'il est mort aujourd'hui dans ses cahiers on va trouver on réclame ça on enlève ça ça n'enlève pas dans le cas de l'héritage donc c'est pas pour lui il ne doit pas donner la zakat de ça sauf dans le cas où si lui il n'est pas sûr que ce fournisseur va faire sortir la zakat de ça lui donc pour des mesures et précautions lui il va faire sortir la zakat de ça et c'est minime c'est pas quelque chose de grand c'est quelque chose de grand vous avez quelque chose d'ajouter ? la partie que j'ai nous allons revenir sur cette question des zakats pour quand même toute une émission sur la zakat parce que c'est l'activité où on entend rarement les participations et les questions concernant aussi les commerçants vous savez nous les musulmans nous sommes extrêmement riches mais nous ne savons pas comment exploiter cette richesse vous savez lorsque nous parlons de la finance islamique lorsque nous allons parler de la finance islamique nous avons ce qu'on appelle l'autosuffisance les musulmans quand je dis les musulmans les 2 milliards de musulmans qui existent dans le monde dans notre continent et dans les autres continents si nous exploitons les systèmes financiers islamiques nous n'allons jamais trouver un pauvre musulman déjà la zakat même je ne vous coupe pas Allah nous a donné la facilité j'arrive sans vous en trompe la parole Allah nous a donné la facilité comment nous allons harmoniser la vie économique des musulmans nous avons d'abord ce qu'on appelle la zakat la zakat autrement dit le monde égal qui est obligatoire nous avons la charité facultative c'est à dire la zakat volontaire la sadaqat volontaire nous avons ce qu'on appelle le système de l'héritage nous avons ce qu'on appelle le système des legs et nous avons nous avons encore d'autres choses c'est ça les legs nous avons par exemple les zakat autrement dit la zakat la zakat des minérés donc tout cela si nous exploitons ça normalement nous n'allons pas trouvé le pauvre dans le monde mais notre façon d'appliquer c'est donc ici nous lançons encore une fois de plus l'appel à ces commerçants par exemple ici au Gabon nous donnons l'exemple dans les pays les pays dans lesquels nous vivons on a par exemple mille commerçants mille commerçants et il est probable qu'on peut trouver dans Libreville j'arrive il est probable qu'on peut trouver mille commerçants ici à Libreville qui peuvent faire sortir la zakat un million par mois par an on peut trouver on peut trouver mille commerçants parce qu'il y a beaucoup de commerçants mais ce n'est pas tous les commerçants qui ont la capacité de faire sortir la zakat un million par an parce que pour faire sortir la zakat un million il faut avoir 100 millions c'est vrai et moi je suis sûr que nous avons nous pouvons nous pouvons parce qu'on ne peut pas être sûr 100% mais nous pouvons avoir mille commerçants qui peuvent posséder 100 millions par an si nous exploitons ça normalement et chaque commerçant qui fait sortir un million seulement des zakat par an un million c'est rien pour celui qui a les moyens donc nous avons un milliard un milliard des zakat par an si nous avons une institution comme le conseil supérieur de l'islam du Gabon qui a un organe dedans un département de la vie sociale on met cet argent à leur disposition et eux aussi à leur tour d'investir cet argent dans le bon sens donc vous allez voir en 5 ans nous allons voir vraiment la vie des musulmans le taux de la pauvreté va beaucoup la vie des musulmans au Gabon ça va beaucoup améliorer mais la façon de gestion la façon que moi je gère mon argent la façon que moi je gère ma zakat la façon quand j'ai dit moi c'est l'exemple pour les musulmans je ne parle pas de moi je parle des commerçants quand il fait sortir la zakat un million il fait comment vous et moi il fait comment il amène un paquet des enveloppes il met 10 000 10 000 10 000 10 000 dedans ou il met 50 000 50 000 50 000 dedans ou je ne sais pas 100 000 100 000 dedans donc il va se balader il va donner ici 100 000 il va donner ici 50 000 on dit qu'il a donné celui qui prend les 100 000 il va les manger en 3 jours tout à fait celui qui prend les 10 000 il va manger sur les gens et donc là l'objectif de la zakat c'est quoi l'objectif de la zakat c'est de faire sortir les gens de la pauvreté moi j'aurais souhaité Imam Ibrahim Moun qui a fait sortir la zakat de 1 million selon moi 1 million qu'il a fait sortir comme zakat il cible une personne bien portante une personne courageuse alors nous avons quelqu'un une personne active mais elle manque de l'emploi comme ça il cherche le travail il ne trouve pas le travail je lui donne les 1 million j'ai dit bon mon frère bats toi dans la vie il prend les 1 million il va acheter un taxi il va faire les points d'air quelque chose comme ça l'année prochaine lui même il va faire sortir la zakat l'objectif de la zakat c'est ça donc en 10 ans toi tu vas faire sortir 10 foyers de la pauvreté et si toi tu fais comme ça l'autre fait comme ça l'autre fait comme ça donc on n'aura pas les points mais notre façon d'exploiter la zakat c'est pas ça oui c'est vrai on donne qu'Allah accepte mais c'est pas la façon où l'islam nous a dit l'islam nous a demandé de faire sortir la zakat c'est d'aider les gens de faire sortir les gens de la pauvreté mais je vous ai arraché la parole c'est bon nous avons quelqu'un qui a ligné il est encore l'heure j'ai dit un affaire je ne me rappelle pas de son authenticité mais ça vente dans ce sens que vous êtes en train d'aborder que si vous donnez la zakat il faut enrichir la personne qui reçoit cela donc Inch'Allah qu'à cela nous tient cette partie de zakat est venue se retrouver dans notre hadith mais parce qu'il y a une partie aussi qui est le sacrifice d'Aida Inch'Allah dans le jour à venir nous allons vraiment le présenter l'expliquer aux téléspectateurs je crois que je vous retire ici quelqu'un qui m'a écrit il dit Imam Assalamualaikum c'est une femme je crois elle dit Imam Moustapha Omar oui la personne fait allusion à moi elle dit mon mari m'aime beaucoup non elle dit mon mari m'aime beaucoup et moi je sais que lui aussi il m'aime beaucoup c'est à dire il a les mêmes sentiments que moi et en ce moment il vous écoute très bien très bien donc quel conseil que vous pouvez lui donner pour préserver cet amour là Inch'Allah donc il a posé la question à vous Imam vous pouvez le balancer parce que c'est l'émission c'est à 1000 vraiment ça félicitations à notre soeur mais essaye aussi de beaucoup aimer ton mari et plus que son amour vis-à-vis de toi c'est l'amour réciproque voilà réciproque mais que ton amour toi femme vis-à-vis de ton mari soit plus fort parce que c'est ton paradis qui est là si tu lui donnes ses doigts si tu lui respectes si tu lui rends heureux si tu lui satisfais vraiment tu auras facilement et un raccourci ton paradis c'est tout ce qu'on peut te dire et bien il faut beaucoup aussi remercier Allah pour qu'il garde toujours ton mari et qu'il te garde aussi pour lui voilà Amen Amen Et maintenant pour la zakat allez-y pour la zakat voilà pour cette zakat nous remercions encore davantage notre frère Moussa et que demain prochainement nous ayons beaucoup de Moussa qui vont encore vraiment nous réjouir et surtout conseiller les frères qui sont là ils ont les moyens mais ils ne pensent pas aux pauvres on les demande tout simplement de prélever des petites choses et donner les droits d'Allah 2,5 ou bien 1 de 40 1 de 40 vous avez 1 million on vous demande de prélever 2,5% qui fait 25 000 ou bien 1 million divisé par 40 c'est 25 000 vous donnez ça au pauvre vous avez 1 million vous ne pouvez pas prendre 1 million la 25 000 pour donner à votre projet quelle ingratitude et pourtant vous n'êtes pas né avec cet argent ou autre là je crois que le zakat c'est un bon moyen social que Allah a instauré que nous encourageons c'est parmi parmi les causes de l'instauration de la zakat c'est de rapprocher la fraternité et l'amour réciproque entre les frères et les sœurs dans l'islam qu'Allah vous récompense de la meilleure manière le régime Fessing que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission où nous avez souligné un hadis qui est capital qui est très important dans la vie des musulmans les 7 catégories de personnes qui seront à l'abri le jour de l'homme au Qiyam vous avez cité 7 catégories de personnes imams crédibles un homme un jeune homme qui est assidu qui est attaché avec l'adoration d'Allah et des personnes qui se sont aimées à cause d'Allah et qui se sont séparées à cause d'Allah c'est pas à cause de ces choses éphémères de ces bas mondes un homme qui son cœur est attaché avec la mosquée un homme que la femme lui a appelé vers la fornication lui l'a refusé et la femme de Erran qui est vraiment trop immense dans la société et un homme qui donne sans crainte il donne sans que la main ce que la main droite a donné la main gauche ne sache pas et un homme où il a pensé à Allah il a pensé la grandeur d'Allah il a fait couler l'arme imams nous avons touché seulement les deux parties il nous reste les deux hommes qui se sont aimés à cause d'Allah et nous allons laisser ça pour la semaine prochaine chers téléspectateurs je crois que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission nous vous remercions très sincérément et nous remercions aussi nos techniciens qui sont derrière la belle vitrée nous remercions nos dirigeants qui sont là qui n'aménagent aucun effort afin de nous aider de vous aider chaque semaine que nous sommes avec vous je remercie également mon invité d'honneur imam Ibrahim Gounet et aujourd'hui nous nous avons manqué notre imam imam Brzego il a été éprouvé par la maladie de sa tante et nous demandons à Allah de lui fortifier avec une santé de fer et donner la santé à tous les frères et sœurs qui sont malades et sur ce nous allons vous dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum wa salam wa rahmatullahi mashaAllah wa rahmatullahi 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 Sous-titrage ST' 501